Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième volet des bons plans du vendredi. Alors je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite après pour les bons plans. Alors pour commencer, je vais sélectionner ces cartes mères. Alors cette carte mère c'est la Asus ROG Strike B550F Gaming. Celle-ci elle a une particularité, c'est qu'elle fonctionne sous AMD, c'est-à-dire avec l'AM4. Au départ elle faisait 214€, là elle est à 176,15€. Mais comme vous voyez, elle pouvait encore l'avoir à 146,34€. C'est-à-dire que vous faites encore une économie de 30€ sur le prix, déjà réduction. Et c'est une très bonne carte mère. J'ai sélectionné la MSI MPG B550, bien sûr toujours sur AMD, avec les Ryzen de troisième génération en AM4, DDR4. Cette carte mère, elle était au prix de 180€. Là elle est descendue à 135,89€. C'est-à-dire que vous faites une économie de 65€ dessus. Et elle est aussi en très bon, en occasion très bon, à 114,66€. C'est-à-dire que vous faites encore une suréconomie. C'est bien sûr, c'est une carte en ATX. C'est une très bonne carte mère aussi, comme vous pouvez voir, elle est très très belle. C'est une très belle carte mère en AMD, bien sûr. Ensuite, j'ai choisi la Asus Prime X670P en Wi-Fi. C'est une carte mère du 13ème génération. Celle-ci fonctionne en Ryzen, bien sûr avec les AMD, en DDR5. Les RAM sont de la DDR5. Alors son prix de départ était de 337,83€. Là, il est descendu à 269€. Et vous pouvez encore l'avoir en occasion comme neuf à 229€. C'est-à-dire qu'ils vous font faire une économie de 138€ sur cette carte mère. Ensuite, nous allons passer sur une autre carte mère. Celle-ci fonctionne sous Intel. Alors c'est une MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi. C'est une carte mère en ATX. Cette carte mère était au prix de départ de 266,32€. C'est-à-dire que maintenant, elle est à 254,02€. Vous pouvez l'avoir aussi en occasion comme neuve. C'est-à-dire qu'elle fait 236,41€. Une économie de 130€ sur cette carte mère de 13ème génération. Alors maintenant, nous allons passer directement au processeur. J'ai sélectionné ce processeur de chez Intel. Le Core i7-12700K. Très bon processeur. Il a 12 coeurs. Il va jusqu'à 5 GHz. Le mois sur LGA, c'est du 1700. Ce processeur était au prix de départ de 441,60€. Là, ils ont fait 20% dessus. C'est-à-dire 354,26. Il n'y a pas d'occasion. Mais c'est un très, très bon processeur. Ensuite, j'ai pris un autre processeur. C'est le processeur AMD Ryzen 7 5800X. Alors, son socket, c'est un AM4. Alors, son prix de départ était de 403,92€. Là, ils ont fait un rabais de 47% dessus. C'est-à-dire qu'il est à 214,99€. Et vous pouvez aussi l'avoir à 201,21€. Il est très bon. Ensuite, j'ai pris un autre processeur. C'est l'AMD Ryzen 9 7900X. Un processeur 12 coeurs 24 Red débridé. Ce prix de départ était de 549,00€. Là, ils l'ont mis à 462,34€. Il y a 16% dessus. Et vous pouvez l'avoir encore en occasion comme neuf à 422,28€. En tout dernier lieu, au niveau des processeurs, j'ai pris un Intel Core i9 12900K. Alors, ce processeur, c'est bien sûr pour les PC de bureau. Il y a 16 coeurs. Son prix de départ était de 478,42€. Là, ils l'ont descendu à 453. Ensuite, au niveau des mémoires, des RAM, quoi, si vous préférez. J'ai sélectionné ces RAM de chez Corsair, les Vengeance RGB Pro SL32G. C'est-à-dire que vous avez 2 x 16 G en DDR4 cadencée à 3600 MHz. Elles sont blanches. Leur prix de départ était de 195,30€. Ils les font à 49% de rabais. C'est-à-dire à 100,31€. C'est-à-dire que vous faites déjà une économie de 95€ sur ces deux RAM. Et bien sûr, ce sont des très bonnes RAM. Corsair a fait ses preuves au niveau des RAM. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, j'ai sélectionné ces RAM-C en RGB toujours. Ce sont des Corsair Vengeance RGB en DDR5 en 32G. C'est-à-dire que vous avez une 2 x 16 cadencée à 6400 MHz. Bien sûr, c'est des mémoires pour ordinateur. Elles étaient au prix de départ de 192,60€. Ils ont fait 5% dessus. Ils l'ont descendu maintenant à 182,93€. C'est-à-dire que vous faites une économie d'approximativement 10€ sur ces deux RAM. Ensuite, j'ai sélectionné ces autres RAM de chez Corsair. Les Corsair Dominator Platinum RGB 32G. 2 x 16 en DDR4 cadencée à 3200 MHz. Ce sont des très bonnes RAM. Elles étaient, ces deux RAM-là, à 324,99€. Ils ont fait 59% dessus. Maintenant, elles sont à 131,88€. Ensuite, j'ai choisi encore ces RAM de chez Corsair. Toujours en DDR5. Ce sont les Corsair Vengeance DDR5 en 32G. Il fait 2 x 16, cadencée à 6000 MHz. Ce sont des très, très bonnes RAM en DDR5. Ensuite, au niveau des I.O., j'ai sélectionné l'Arctique Liquid Freezer 2 420mm en ARGB. Alors, son prix de départ était de 139,99€. Vous n'allez pas faire une grosse économie dessus. Mais je l'ai sélectionné parce que j'ai trouvé que ce I.O. était déjà très bien. Vous ferez juste une économie de 7€ dessus parce qu'il est à 132, maintenant 34. Mais vous pouvez aussi l'avoir en occasion très bon ici à 99€. Comme vous pouvez voir, en bas à droite, à 99€. Ensuite, en autre I.O., j'ai sélectionné le Corsair IQ H150i Elite Capelix XT. Cet I.O., 266,90€. Là, ils ont fait 18% dessus. Il est à 219,19€. Mais vous pouvez l'avoir aussi en bas à droite à 185,27€. En occasion, très bon. C'est un très bon I.O. Ensuite, j'en ai choisi un autre I.O. C'est le Corsair IQ H150i Elite LCD. Alors, vous voyez bien sur le boîtier LCD, il y a la température de votre processeur dessus. Alors, son prix de départ était de 370,90€. Là, ils ont fait 14% dessus. C'est-à-dire qu'ils le font à 319,99€. Mais vous pouvez l'avoir en occasion très bon à 262,53€. Ensuite, j'ai pris le Asus Rogue Ryujin 360. Son prix de départ de celui-ci était de 259,99€. Là, ils ont fait 21% dessus. Là, maintenant, ils l'ont descendu à 206,49€. Mais vous pouvez l'avoir aussi, comme toujours, en occasion comme neuf à 147,33€. Ensuite, au niveau du stockage, j'ai sélectionné le Crucial P5 Plus de 1TB en SSD pour le gaming. Son prix de départ était de 121,99€. Ils ont fait 38% dessus. Et il est maintenant à 75,99€. Ensuite, pour cet autre NVMe, j'ai choisi le Corsair MP600 Pro LPX d'1TB. Toujours, il est aussi optimisé pour les PS5. Alors, son prix de départ était de 94,99€. Maintenant, ils ont fait 13% dessus. C'est-à-dire, vous l'avez à 82,18€. Vous allez faire une économie de 12€, approximativement. Déjà, c'est très bien pour avoir un stockage de 1TB à ce prix-là. Ensuite, j'ai choisi le Kingston Fury Renegade. Bien sûr, toujours en 1TB. Parce qu'il fait 1TB, celui-ci. Son prix de départ était de 258,99€. Et maintenant, ils ont fait 68% dessus pour le vendre à 81,64€. Vous avez 1TB, bien sûr. Il n'y a pas de prix moins cher. Ensuite, j'ai choisi le MSI Spatium M480 SSD interne de 1TB aussi. Ce NVMe était vendu au prix de 2,19,75€. Là, ils ont fait 32% dessus. Ils le vendent à 149,12€. C'est un très bon NVMe. C'est celui que j'ai actuellement. Il est garanti 5 ans. Ensuite, en alimentation, j'ai choisi la Rockstrike 850W. Alors, elle est full modulaire. Elle est certifiée 80 plus gold. Les câbles sont modulables. Elle est garantie 10 ans. Son prix de départ était à 199,99€. Là, ils ont fait 21% dessus. Ils la vendent à 158,64€. Mais vous pouvez l'avoir, comme vous pouvez le voir en bas à droite, à 140,94€. En occasion, très bon. Ensuite, j'ai choisi cette alimentation qui est full modulable aussi. C'est la MSI MPGA 750GF. Elle est certifiée 80 plus gold. C'est une alimentation très, très bien. J'en avais une sur mon ancien PC. Son prix de départ était de 149,99€. Ils l'ont descendu à 109,90€. Ce qui fait 27% sur ce produit. Et vous avez encore une occasion très bonne, en bas à droite, à 101,86€. Là, vous faites encore une petite économie de 8€. Mais c'est toujours une économie. Ensuite, j'ai choisi encore cette alimentation. La Corsair RM 750X 80 plus gold. Cette alimentation était au prix de départ de 174,90€. Ils ont fait 20% dessus. Là, ils l'ont descendu à 139,90€. Mais vous pouvez encore faire une économie, comme vous pouvez voir en bas à droite. Là, elle est à 117,55€. Ensuite, j'ai pris la MSI MPGA 850GF. Ce bloc d'alimentation est très bien aussi. Là, ils ont fait 10% sur ce produit. Il était à 169,99€. Là, il est à 153,82€. Vous faites petite économie, mais c'est toujours une économie. C'est bien sûr une alimentation full modulaire, toujours. Elle existe en deux couleurs, en noir et en blanc. Ensuite, j'ai choisi la Asus ROG Strikes 1000W. Elle est 80 plus gold. Alors, son prix de départ était de 269,99€. Ils ont fait 19% dessus. C'est-à-dire que maintenant, elle est à 218,01€. Mais vous pouvez encore faire une économie dessus en occasion bon. C'est-à-dire que là, vous l'aurez à 183,75€. Ensuite, au niveau des cartes graphiques. Alors, j'ai sélectionné cette carte graphique, la PNI RTX 4080, la Verto. Son prix de départ était de 1459,99€. Là, ils ont fait 7% dessus, c'est-à-dire que vous faites une économie de peu près 100€. Et là, maintenant, elle est à 1359,90€. Ensuite, j'ai choisi cette carte graphique. C'est la Gigabyte AMD Radeon RX 6800 Gaming OC en 16G. Cette carte graphique était à 1501,65€. Là, ils ont fait 47% dessus. Là, vous pouvez la toucher maintenant à 789,98€. Ensuite, j'ai choisi cette carte graphique, la MSI RTX 4060 Ti Ventus 3X en 16G OC. Son prix de départ était de 569,95€. Ils ont fait 6% dessus. Vous pouvez la toucher à l'heure actuelle à 530,24€. Et pour terminer, j'ai sélectionné cette carte graphique, la Asus Nvidia GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition. C'est une édition spéciale. Cette carte graphique était au prix de départ de 1655,89€. Là, ils n'ont fait que 3% dessus de rabais. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez la toucher à 1604,89€. Je vais vous mettre ici, là en bas, dans les descriptions, tous les liens des produits que je viens de vous présenter pour que toute personne intéressée par ces produits puisse se les procurer sans aller chercher à droite, à gauche. Bien sûr, ce sont des liens affiliés. Alors déjà, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont venus cette semaine sur la chaîne. J'ai vu que ça commence à monter. Je suis content. Mais n'oubliez pas de liker, commenter et partager les vidéos pour soutenir la chaîne. Ensuite, je voudrais remercier les abonnés. Bien sûr, vous, vous savez toujours ce qu'il y a à faire. Je n'ai plus rien à vous dire. Il faut toujours liker, commenter et partager les vidéos. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.